Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est mardi, et comme vous voyez aujourd'hui, j'ai la tête dans les nuages. C'est ce qui arrive quand on est au 29e étage, au centre-ville de Montréal. C'est vraiment magique. Aujourd'hui, j'en suis au jour 16 de ma cure de jus. J'en ai techniquement plus que la moitié de fait, puisqu'on s'est fixé comme objectif 30 jours, moi et ma compagne, Martha. Donc ça va bien. C'est smooth. Je dois dire que ça se fait assez facilement. C'est beaucoup moins difficile qu'un jeûne à l'eau. Un jeûne à l'eau, il y aurait juste de l'eau. Et donc on ressent beaucoup plus le manque, on ressent beaucoup plus le changement des habitudes. Là, on passe presque deux heures à faire les jus le soir, donc on le sent. Ça remplace la cuisine. Il faut marquer que, dans le temps normal, je ne cuisine pas tellement. Je mange des fruits crus toute la journée. Et le soir, généralement, je me fais une petite salade. Je vais peut-être faire du riz, mais c'est un détail. Je m'allerie à chauffer. Je continue de travailler. Donc je ne passe pas beaucoup de temps dans la cuisine à tous les jours. Tandis que là, on passe un bon deux heures. Donc, je pense que c'est une raison qui va faire en sorte qu'on ne va pas faire durer ça trop longtemps. 30 jours, ça me semble parfait. Et là, c'est pas mal décidé pour moi. Finalement, j'ai le goût d'essayer le 90-10, 80-10-10. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pratiquement ce que je faisais. Sans même avoir étudié le sujet, ça fait du sens. Le 90-10, c'est crudivore. C'est possible de le faire aussi si vous n'êtes pas crudivore. C'est frugivore, fruitarien. Parce qu'on mange majoritairement. Je dirais que 90% c'est des fruits. Le reste, c'est des légumes. Avec un petit pourcentage de gras. Donc, on peut aller chercher dans les avocats, des noix, des choses comme ça. Et que c'est pas très complexe. Pour moi, c'est déjà pratiquement ce que je faisais. On commence à manger à midi. C'est ce que je faisais déjà. Donc, le jeûne intermittent est intégré à ça. Je n'ai pas tellement lu au niveau théorique. Parce que finalement, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce n'est pas aussi détaillé que Gabriel Coussens avec le Rainbow Green Live Food Cuisine. Mais quand même, c'est intéressant. Et de toute façon, la Rainbow Green Live Food Cuisine est très proche de ça aussi. C'est crudivore. Le crudivorisme, dans ma pensée, on dirait que c'est un trou noir. C'est-à-dire, toutes mes pensées reviennent toujours vers ça. C'est la chose la plus logique, la plus intelligente. J'ai beau avoir des tentations, décider d'être 95% crudivore, ma pensée revient toujours vers ça, comme étant la meilleure manière pour être en santé, la meilleure manière de manger, la meilleure manière de vivre. Et je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé avant. J'étais vraiment hypnotisé. Et je fais des pas maintenant, sans pouvoir reculer en arrière. On appelle ça « brûler les ponts ». Je ne pourrais plus manger de viande. J'en suis incapable. Intellectuellement, ça me bloque. Pour moi, ça serait comme manger du plastique. Ça serait stupide. Complètement absurde. Donc, il n'y a pas de tentation. Vraiment... Le lait, les produits laitiers, j'en ai mangé du fromage. J'ai été un amateur incroyable de fromage. Je suis capable. Encore là, pour moi, c'est intellectuel. Je pourrais recommencer demain. Je n'aurai aucune intolérance. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas bon pour moi. C'est du poison. C'est ridicule. Surtout le fromage, qui n'est même pas du fromage. Le supermarché, il y a deux sections. Il y a la section des fromages. Il y a la section Kraft. Je ne sais pas trop c'est quoi. Mais c'est un produit chimique. Très vendu. Quand je vais dans ma famille, c'est toujours ce type de fromage-là qu'ils ont. Donc, forget it. Et quand Martha se laisse tenter, quand on va dans ma famille, elle revient toujours. Elle se gratte. Elle ne se sent pas bien. Et donc, je reviens toujours vers le crudivorisme. Et en particulier, le frugivorisme. Qui me semble la manière la plus géniale. Et c'est bon en plus. C'est vraiment délicieux manger comme ça. Je me sens bien. Je me sens léger. Donc, c'est vers ça que je vais. Là, il nous reste 15 jours. Peut-être après, je vais faire un jeûne à l'eau. Je ne sais pas encore. Un petit jeûne d'une semaine. Mais ce n'est pas certain. Je vais voir où j'en suis dans 15 jours. Où en sont nos réserves de nourriture. Où j'en suis avec mon poids. Parce que j'aimerais vraiment perdre le ventre. Donc, je veux travailler fort sur ça. Avant de recommencer à manger. Mais en fait, le moral est bon. Je ne vois pas de différence. Je dirais... Je n'ai pas des petites tentations. Mais rien d'intenses. Les tentations les plus intenses viennent vraiment quand je mange. Ça vous arrive aussi. Vous avez faim. Vous avez le goût de manger quelque chose. Vous n'êtes pas capable de vous retenir. Mais sur un jeûne de jus, c'est facile pour moi en tout cas. La faim, ce n'est pas une vraie faim. C'est une faim théorique. La faim théorique. Je me rends compte que des fois, je m'ennuie. Donc, je vais aller à la cuisine. Je prends une poignée de graines de tournesol. Par chance, je suis éduqué. Je n'ai pas de fast-food dans ma maison. Je n'ai pas de chips. Je n'ai rien de mauvais. Mais je dois exagérer dans le drap. Parce que j'ai un bon, à mon avis, un bon 30 livres de trucs. Je veux perdre. Et c'est là-dessus que je veux travailler. Là, j'en suis au raffinement. C'est excitant. J'ai réussi la base. Parce qu'il y a deux ans, j'étais à 160 livres. Vous pouvez regarder. Vous pouvez même rire de moi. Allez voir mes premières vidéos sur mon autre chaîne. Vous allez voir. Je suis très rond. Je ne suis pas obèse, mais quand même, ça commence à être ridicule. Donc, j'ai compris quelque chose de très important. Je n'ai pas monté à plus que 135, 136. Avant le jeûne à l'eau, j'étais rendu à 138. Et là, déjà, je suis... J'ai baissé de 10 livres. Peut-être même un peu plus. Je ne me suis pas repesé aujourd'hui, mais je devrais avoir perdu 12 livres, 13 livres. Et là, je vais ouvrir la machine un peu plus. Je vais recommencer à aller au gym. Je vais au gym faire du Stairs Master, un peu de cardio ou à la piscine. Mais ces temps-ci, j'ai perdu le rythme pour le gym pour faire des poids et halteurs. Mais je veux recommencer ce soir. Je vais recommencer aujourd'hui. Parce que je lisais sur le site de rebootwithjoe.com qu'une des causes d'un plateau, de perte de poids, peut être due à l'exercice qu'on fait. Il faut changer. Changer le type d'exercice, parfois. Parce que le corps s'habitue. Il dépense moins d'énergie. Donc, ce soir, je vais recommencer. Et je souhaite vraiment revenir maigre. Comme quand j'ai terminé mon jeûne à l'eau. Peut-être un petit peu moins. J'étais vraiment très maigre, mais je me sentais léger. Je me sentais moi-même. C'est tout un défi. Franchement, surtout à mon âge, 43 ans, il y a des choses qu'on prend pour acquis quand on est plus jeune. On bouge beaucoup. On mange n'importe quoi. Je me rappelle quand je suis arrivé à Montréal. Je faisais de la musique dans les rues. Je m'achetais des bières. Je jouais dans les parcs. À la fin de la soirée, vers 3h du matin, j'allais me prendre des pizzas à 2$. À 1,50$ sur Sainte-Catherine, Saint-Denis. Je n'étais pas gros. Je ne mangeais pas très bien. Je mangeais comme on m'avait appris à manger. Ça a pris quand même du temps à raffiner ma conception de l'alimentation. Ça a pris ma première vraie compagne, qui était roumaine, donc elle venait d'un pays où tout est propre. Les confitures sont faites avec aucun produit chimique. Tout vient de la ferme. Déjà là, j'ai été confronté un peu à mon alimentation déficiente de l'Amérique du Nord. Je dis déficiente pour ne pas dire pourrie, pour rester quand même poli, parce que c'est pourri. La nourriture ici, c'est vraiment dégoûtant. Je suis dégoûté par l'industrie agroalimentaire, la merde qu'ils nous donnent pour le profit. C'est l'argent avant tout. Et là, j'ai commencé à étudier la nourriture, j'ai commencé à faire de la cuisine. J'aime faire de la cuisine. Mais ça n'a pas été avant mon jeûne à l'eau. Mon premier jeûne, il y a deux ans. Là, j'ai fait un gros saut. J'ai compris que c'était vraiment... La nourriture ici est une arme de destruction massive. Elle est conçue pour détruire le plus de gens possible, faire des dommages, que ça coûte cher, qu'on tombe malade, donc, qu'on va aller à l'hôpital, qu'on va acheter des médicaments, qu'on va utiliser le système. Et toutes ces gens-là sont main dans la main. Ils font des gros profits. C'est très payant pour eux qu'on soit malade. Donc, allez-y, donnez-leur de la nourriture pleine de produits chimiques, des colorants, des préservatifs. Ils vont le manger. Ils vont tomber malades. Et nous allons encore ramasser encore plus d'argent. Moi, je n'embarque pas dans ça. Et je me sens bien maintenant d'être végétalien. Je ne suis pas un écologiste. Je suis immatérialiste. Donc, je ne suis pas ce type de végétalien qui va faire ça pour sauver les animaux. Je ne crois pas que personne, aucun animal, a besoin d'être sauvé. Tout le monde est à sa place. Même si c'est difficile à comprendre, un être n'a que ce qui lui ressemble. Il peut y avoir un chien qui vient au monde qui va être dorloté par une famille aimée. Et l'autre chien qui va venir, il va se faire torturer comme un être humain. Exactement la même chose. Mais chacun reçoit le salaire de ses pensées. Et je pense que c'est ça, pour moi, le plus important de respecter cela. À moins que la personne ou l'animal me demande de l'être. C'est différent. Mais si, il ne demande rien. Mais de toute façon, la matière n'existe pas. Le monde est une représentation. Donc, je regarde le monde ici. C'est une représentation au cœur de ma conscience. Et les hindous diront peut-être que c'est la maya. C'est l'illusion duquel je dois m'éveiller pour vraiment être vivant. Je suis vivant. Je comprends ça. Je ne suis pas végétalier pour l'écologie. Je pense qu'il faut vivre comme des dieux si on veut être des dieux. Et le gaspillage et l'apanage des dieux. Ça, c'est une pensée jovialiste. Les dieux vivent dans l'abondance. Donc, ils jettent parce que ça se renouvelle sans cesse. C'est l'abondance de l'infini. Quand je poste des choses sur certains groupes végétaliens, Facebook, il y a toujours des gens comme ça pour revenir vers l'écologie. Ils vont dire, j'espère que tu compostes tes légumes. Non, je ne composte pas. Je ne peux pas composter ici. Avant, je compostais, mais là, je ne composte pas. Bon, ça va à la poubelle. Il existe des technologies sur cette planète qui nous sont cachées, bien sûr, mais qui nous permettraient de dépolluer l'ensemble de la planète comme ça. Fukushima, Hiroshima, les places les plus polluées pourraient être dépolluées comme ça. Parce que la technologie existe. Ça, c'est une conviction que j'ai. Mais, elle n'est pas partagée avec nous. Et certaines personnes, certains êtres, certaines entités, prennent plaisir à nous voir patauger dans notre propre merde. Pour moi, ce qui est important, c'est le bonheur. Donc, si je suis végétalien, c'est pour être heureux de me sentir bien. Et je me sens tellement bien quand je mange des fruits. Je me sens léger. C'est très rare que je dîne d'autres choses. Des fois, je les fais, je me sens lourd. Plein. La digestion prend toute la journée. Donc, je suis vraiment heureux d'avoir enfin compris. Mon Dieu, ça a pris tellement de temps. Si dès l'enfance, on m'avait éduqué comme ça. Imaginez comment je pourrais être en santé. Comment je pourrais être clair. Clair dans ma pensée. Et là, je dois tout apprendre par moi-même. Je suis laissé à moi-même dans un monde qui court à sa perte. Et tant que je suis libre. Je n'ai même pas de parachute. Je suis pris dans ce monde. Donc, je dois faire le mieux que je peux. Voilà. C'est ça que je pense aujourd'hui. Ma pensée est claire malgré qu'il y a des nuages. Je suis dans les nuages. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ma journée de travail n'est pas terminée. Donc, moi, je vais retourner travailler. C'est quand même mardi. Donc, j'ai quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et bien, je vous bénis. Et je vous remercie d'être à l'écoute. Puis, on se revoit dans le prochain vlog. C'est parti. Sous-titrage MFP. ...